Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle ufologie dynamique. Alors aujourd'hui une petite vidéo concernant les prochains lives qui auront lieu pour vous donner en fait un cadre. Parce qu'en fait il y aura un cadre. Je vais m'expliquer. Déjà les débats qui auront lieu seront ouverts à tous. Mais voilà il y aura des choses à respecter parce que je ne veux pas en fait que lors des débats que ça devienne on va dire d'une manière triviale une auberge espagnole. Je m'explique. Il y a des gens qui veulent en fait de l'ufologie sérieuse, de l'ufologie centrée, de l'ufologie qui sort de l'irrationnel et du dogmatique. Donc on ne sera pas là pour donner la parole à des gens qui en fait auraient des vérités toutes faites et on n'aura pas non plus des spécialistes qui ont regardé des vidéos pendant deux mois et qui s'autoproclament ufologues. Ça ne sera pas du tout simple. C'est-à-dire que ce qu'on a besoin dans le débat, ce que j'ai besoin, c'est que vous vous tourniez non pas vers vous-même mais vers le public. Le public qu'est-ce que c'est ? Ça peut être des chercheurs, ça peut être des universitaires, ça peut être des citoyens lambda mais ça peut être aussi des témoins. Et les témoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Les témoins ont besoin en fait d'un espèce de, comme je l'ai déjà expliqué, d'un rôle social pour justement essayer d'aller vers eux, d'aller vers en fait une structure langagère qui puisse être en fait accessible à eux. Ufologie dynamique, c'est ça. C'est-à-dire que depuis 2005, entre 2005 et 2012, on a fait tout un travail en équipe et j'avais lancé une nouvelle communication en ufologie de façon à sortir de l'aspect irrationnel. Donc ces débats qui sont ouverts à tous, je vous le précise, seront ouverts aux témoins où vous pourrez témoigner anonymement, il n'y aura pas de souci. Mais si vous êtes intéressé par le phénomène, si vous voulez parler de l'actualité de ce phénomène, si vous voulez parler d'un thème précis, vous pourrez en parler. Mais voilà, lors de ces lives, il faudra être centré uniquement sur un seul sujet. En effet, j'ai fait différentes expériences en live sur une autre chaîne et tout simplement que les thèmes abordés se déviaient sur d'autres thèmes et qui des fois n'avaient strictement rien à voir avec l'ufologie. Ici, ça sera différent. C'est-à-dire qu'ici, ça sera uniquement seulement de l'ufologie où vous allez avoir la parole, etc. Par contre, la parole que vous avez, ce n'est pas une place pour que vous avanciez des hypothèses quelconques. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de mieux communiquer sur la question, sur l'actualité ufologique. Par exemple, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis actuellement ? Quel est le rapport entre les médias et l'ufologie ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parler aussi d'un témoignage, d'un témoignage non conventionnel, comportant des indices de haute étrangeté. Parler aussi d'ouvrage, etc. Mais à chaque fois qu'il y aura un live, ce sera un thème précis et il faudra s'y conformer. Voilà. Autre, on évitera en fait toutes les questions liées au sensationnalisme, au dogmatisme, etc. en ufologie. On évitera en fait d'avancer toutes les hypothèses de Pierre-Paul-Jacques. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de ça en fait. Tout simplement qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut très bien avoir accès à toutes sortes d'informations. Néanmoins, la parole vous sera donnée lors de ces lives. Ce ne sera pas un live avec 15 personnes. Ce sera un live avec maximum 3 personnes où vous pourrez en fait prendre la place de l'autre via Discord. Alors voilà. Je vais vous faire voir en fait comment en fait me contacter et comment aussi procéder au live. Alors, on va regarder tout de suite ça. Donc, on aura, alors, on aura, on aura, voilà. Donc, voilà. On aura donc le Discord. Ici, donc vous avez en fait le Discord. Vous téléchargez l'application Discord. Vous créez un compte et en fait, vous essayez de nous trouver. Alors, c'est extrêmement facile pour la bonne et simple raison que sur mes vidéos, vous avez le lien Discord d'invitation. Donc, vous pouvez y avoir accès. Sachant que vous pouvez bien sûr interagir en audio. Et c'est justement grâce à cet audio que vous allez pouvoir débattre et vous allez pouvoir en fait faire l'émission en live avec moi. Donc, maximum de 3 personnes qui en fait interchangeront, s'interchangeront aussi, il y a du monde, on va dire derrière la porte, qui veulent discuter. Par contre, attention. Je suis très clair là-dessus. J'ai remarqué et ça, c'est par rapport à l'expérience des lives que j'ai faites sur une autre chaîne via un autre compte. Tout le monde veut parler. Tout le monde a envie de parler. En plus, depuis les récentes actualités aux Etats-Unis, il y a une espèce d'ardeur et de frénésie où tous les gens veulent absolument parler, dire leur vérité, dire ce qu'ils pensent, etc. Je peux le comprendre tout à fait. Sauf que là, il faudra vraiment vous autodiscipliner de façon à apporter quelque chose de sérieux. En effet, nous sommes en fait, tout simplement, lorsque vous allez débattre, vous allez être le propre miroir de ce que je diffuse. Donc, si vous dites n'importe quoi et si vous n'êtes pas sérieux ou si vous déviez sur un domaine quelconque ou même un domaine connexe à l'ufologie, les gens ne vont rien comprendre. On a besoin, en fait, dans ce débat, de gens qui puissent savoir s'exprimer, mais en même temps s'exprimer en vulgarisant très simplement et sans rentrer dans des aspects techniques. Donc, pour ça, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous-même, déjà, et sans rentrer dans le « moi-je », mais plutôt dans « je donne aux autres ». Voilà. Donc, c'est ça, en fait, mon approche. C'était toujours, en fait, la transmission du savoir. En même temps, le premier thème abordé dans le premier débat, ce sera l'actualité générale, c'est-à-dire l'actualité de ce qui se passe aux Etats-Unis. Donc, comme vous savez, David Grosch, les lanceurs d'alerte, le Congrès, etc. Donc, on va pouvoir en parler. Ce sera vraiment le premier débat. Pourquoi ? C'est l'actualité présente actuellement. Et je continue de la commenter, comme vous le voyez dans les autres vidéos. Donc, ce sera les premiers débats. Par contre, il y aura des débats à thème, c'est-à-dire avec des thèmes bien précis, c'est-à-dire les phénomènes connexes à l'ufologie ou l'ufologie elle-même. C'est-à-dire que des phénomènes qui s'y rattachent, ça peut être des phénomènes connexes comme les enlèvements, ça peut être des travaux sur Jacques Vallée, ça peut être plein de choses qui sont liées à l'ufologie. On peut même parler du folklore en ufologie. Ça ne me dérange pas du tout qu'on puisse parler de science-fiction en ufologie, folklore en ufologie, etc. Ça ne me dérange pas. Mais ce seront des thèmes bien précis, c'est-à-dire qu'il faudra quand même préparer un petit peu son sujet, parce que forcément, s'il n'avait pas les connaissances nécessaires pour pouvoir parler de ce sujet, le public qui va écouter lui va se retrouver avec des gens qui sont un petit peu mal à l'aise. Donc, il est préférable de connaître quand même son sujet, ce qui paraît logique lorsqu'on s'adresse à un public. Par contre, en ce qui concerne les témoins, les témoins pourront témoigner un peu à la manière d'une enquête. C'est-à-dire que si vous êtes témoin de quelque chose, ou la famille à vous a été témoin, la famille, des amis, collègues de travail a été témoin de quelque chose, et s'ils veulent témoigner en ligne, ils pourront d'une manière tout à fait anonyme, puisqu'on passera par le Discord, via un pseudo, on pourra vous donner un pseudo, etc. Vous pourrez raconter votre histoire. Par contre, ceux qui ont été témoins de quelque chose, avec qui je suis en contact actuellement sur Discord, surtout, je ne veux pas d'interprétation personnelle. C'est-à-dire que quand vous témoignez d'un fait, il ne faut pas d'interprétation. Il ne faut pas que ça parte dans une interprétation personnelle de ce que vous imaginez. parce qu'il y aura d'autres thèmes en vidéo, lors des lives, concernant les hypothèses. Et donc, lorsqu'on témoigne, on n'a pas besoin d'hypothèses du témoin. On n'a pas besoin que le témoin se fasse une modélisation. Ça, c'est ensuite. En fait, c'est la deuxième partie. Donc, il y aura des lives consacrés aux hypothèses. L'hypothèse d'un phénomène psychique, l'hypothèse extraterrestre, l'hypothèse d'une altérité qui, en fait, jouerait avec nous d'un point de vue culturel, l'hypothèse des hypothèses de Bertrand Méheuste, les hypothèses, comme je disais, du Jacques Vallée. Voilà. Il y aura plein de thèmes abordés. Ce n'est pas un souci. On n'a pas besoin, en fait, en live de tout donner. Voilà. Donc, essayez de vous tourner plutôt vers le public dans la façon dont vous vous exprimez, de faciliter les choses. Je vais vous donner, en fait, la parole. Mais ça ne veut pas dire que ça sera des monologues de 20 minutes à 30 minutes de ce que vous pensez sur la question. Là, il n'en est pas question. C'est-à-dire que je vais recadrer vraiment le débat. Le débat va être recadré complètement. Donc, si vous allez trop loin, hop, stop, on arrête. On reste toujours sur le même thème. Ou est-ce que tu peux écourter ta narration de façon à ce que ça soit un peu plus compréhensible ou du moins laisser de la place aussi aux autres ? Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un échange. Voilà. C'est un échange, en fait, entre nous en live, mais aussi c'est un échange avec le public parce qu'il y aura peut-être des questions derrière. Donc, c'est à vous de bien préparer la chose. En même temps, on n'a pas de vérité toute faite. J'insiste sur la question. L'ufologie dynamique a été dans le concept de la communication en ufologie et il n'y a pas de vérité toute faite. J'insiste bien là-dessus. Donc, essayez d'avoir un regard pragmatique sur la question. Pourquoi vous y intéressez ? Ou alors, suite à un témoignage ou suite à votre propre observation, pourquoi ensuite vous y êtes intéressé et vous avez acheté des ouvrages, etc. Ça, c'est intéressant tout ça. On a besoin de savoir tout ça. Les gens ont besoin aussi d'être rassurés lorsqu'ils vous écoutent qu'il y a d'autres gens qui voient des observations, qu'il y a d'autres gens aussi qui s'y sont intéressés, tout simplement, qui ont acheté après des ouvrages ou qui ont été dans des associations. Voilà donc cette petite information. Alors, pour me contacter, vous avez là le Discord qui se trouve ici. Donc, n'hésitez pas, le Discord ufologie dynamique. Et vous avez, bien sûr, donc le compte Twitter. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite. Vous avez le compte Twitter. Donc, voilà. Alors, le compte Twitter, il est ici. Voilà, c'est ufologie dynamique. Donc, si vous voulez participer au débat, vous me contactez soit sur Twitter, soit sur le Discord ou directement sur la chaîne YouTube ufologie dynamique. Donc, ici. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez proposer quelque chose. Si vous voulez proposer un thème, n'hésitez pas aussi. Je suis ouvert. Alors, je suis ouvert sur la question. C'est pas parce que c'est cadré que je ne suis pas ouvert. Mais sachez que si c'est un thème cadré, il restera cadré. Il ne partira pas dans d'autres phénomènes connexes ou autres informations. C'est-à-dire qu'on évite les égarements et on évite les errements de l'ufologie. Voilà ce qui s'est passé, par exemple, dans les années 80, 90 et même 2000 et même encore aujourd'hui sur Internet. Donc, il y a de l'égarement. Donc, ici, on essaie d'être un peu cadré. On essaie d'être sérieux, cadré. On essaie de donner la bonne information. On essaie un peu de travailler son sujet. Et puis, tout se passera bien. Donc, voilà. Voilà pour cette petite information. Alors, n'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre une cloche, etc. N'hésitez pas à me contacter directement via les réseaux, la Twitter et Discord. Pourquoi ? Parce que quand je vais lancer la date pour la chaîne sur YouTube, vous aurez une date précise avec une attente, forcément. Et le live démarra ce jour-là. Donc, si vous voulez participer à ces lives, n'hésitez pas à me contacter. La place vous est accordée. Il n'y a aucun souci. C'est dans un esprit démocratique entre société et ufologie, comme j'aime à le dire, à le penser. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, ciao. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501